Les amis, vous savez, moi je ne trahirai jamais le peuple de Guinée. Je ne trahirai jamais mon peuple, le peuple de Guinée, que Dieu m'en garde. Et que le jour que je vais même penser à cette intention de trahir mon peuple, que la foudre m'abatte. Il n'y a pas de pays dans ce monde que j'aime plus que la Guinée, il n'y en a pas. Je suis ici en France, je travaille, je nourris ma famille, j'aimène ma petite vie. Mais il n'y a pas un peuple que j'aime plus que la Guinée, il n'y a pas un pays dans ce monde que j'aime plus que la Guinée. Donc, le combat pour mon peuple, je le mène sans équivoque, je le mène sans hypocrisie, je le mène sans démagogie. Le combat que je mène pour mon peuple, je ne combats pas pour quelqu'un, mais je combats effectivement pour la paix dans mon peuple et pour le progrès de mon peuple. Je vais droit au but. Mesdames et messieurs, je crois qu'il y a de l'incompréhension autour de cette affaire de domaine de Selou et de Sidiatouré. Et vous savez, c'est là où je dis, le colonel Mamadji Doumbouya, c'est un être humain, ce n'est pas un animal. Vous avez vu le communiqué, c'est-à-dire le communiqué, le compte rendu du dernier conseil des ministres, s'agissant de la cité ministérielle. Le gouvernement dit quoi? Le gouvernement dit, nous allons étudier spécifiquement le cas de la cité ministérielle, donc de la maison de Selou. Ils vont étudier, l'étude spécifique de ce dossier, ça annule complètement ce qui a été décidé pour le 28, c'est que demain. Demain, le 28. Vous savez, on avait dit, on avait demandé à Selou et Sidiat de quitter avant le 28. Mais le gouvernement a fait un recul de sagesse. Ils ont compris que le dossier est complexe. Ils ont compris qu'ils ont agi sur le coup de l'émotion. Ils ont compris qu'ils ont fait une erreur fatale. Une erreur qui pouvait les conduire à faire du mal à la République de Guinée. Ils ont compris cela. Ils se sont dit, on a mal agi. Ce n'est pas comme ça, on doit agir. Nous sommes dans une erreur et nous devons éviter cette erreur. Vous comprenez? L'erreur de demander d'abord aux gens de sortir de chez eux, après qu'ils vont étudier, ils devraient commencer par les études avant de demander, afin que les gens sortent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des êtres humains. Ils ont compris l'erreur. Ils ont dit, nous allons étudier cas par cas. Ce qui veut dire, ceux qui s'apprêtaient demain à aller devant le domicile de Selou, il n'y a pas de manifestation demain. Il n'y aura pas de force spéciale demain. Il n'y aura pas de force de défense et d'ordre demain devant le domicile de Selou. Il n'y aura absolument rien. Selou va dormir chez lui lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il restera dans son domicile là jusqu'à ce qu'on étudie son dossier. Et Sidiatouré va rester dans son domicile là jusqu'à ce qu'on étudie le dossier. C'est ce que ça veut dire. Nous allons étudier. Nous avons fait une erreur, gouvernement. Nous avons fait une erreur, CNRD. Nous avons reconnu l'erreur. Alors, nous allons étudier les dossiers un à un, cas par cas spécifiquement. Vous comprenez ? C'est ce que ça veut dire. Ne vous agitez pas. Maintenant, par rapport à ce même dossier, les amis. Vous savez, c'est là où je dis, le CNRD, les gouvernements, le peuple de Guinée, nous sommes quand même réfléchis, nous sommes intelligents. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai dit, vous savez, j'ai fait un live la fois dernière, en disant que, colonel Mamadi Doumbouya, ne vous sentez pas en sécurité. Il y a des gens en Guinée actuellement qui cherchent la moindre manifestation possible, s'attaquer au peuple et effectivement mettre cela dans votre dos. Ça fait au moins quelque chose de deux semaines que j'ai fait ce live-là. Jeudi, il y a des malfrats qui sont en Guinée, qui veulent profiter de la moindre manifestation, c'est-à-dire du moindre mouvement, pour essayer effectivement de s'attaquer au peuple et dire que c'est le CNRD qui l'a fait. J'ai fait ce live, si vous vous souvenez très bien. Chers amis, partagez le live. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le colonel, il a été informé. Le CNRD a été informé. Le chef d'état-major a été informé. Celle-là, je dis aujourd'hui, big respect au service du renseignement généraux. Vous avez fait un travail remarquable. Oui. Parce que ces gens, ils ont voulu nous plonger dans un autre 28 septembre. M'incha'Allah. On a démasqué ces gens-là. On a démasqué le poteau rose. On a démasqué ces ennemis de l'État qui voulaient effectivement aller s'attaquer aux militants de l'UFDG, qui étaient prêts à effectivement manifester leur mécontentement vis-à-vis de la récupération du domaine de M. Cyril ou d'Alingerlo. Ces gens-là, ils ont voulu se faufiler dans la masse pour aller faire du mal à ces enfants et mettre ça dans le dos du CNRD. C'est ce qui a été compris. Et voilà l'une des raisons. Ce n'est pas toute la raison ou ce n'est pas toutes les raisons. Voilà l'une des raisons principales qui ont poussé le CNRD à envoyer les militaires dans les casernes. Pour ne pas que le discours que Toumba Djakite tienne, que quelqu'un d'autre tienne ce discours-là après effectivement les événements de demain. Vu qu'il n'y aura pas d'événements d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui on demande Toumba Djakite, vous avez entendu l'interview de Toumba Djakite avec la RFI ? Il a dit, je suis allé au palais, au stade du 28 septembre de mon propre gré. Il dit, je suis allé de mon propre gré. L'armée c'est l'irachie, l'armée c'est l'ordre. On lui a posé la question, maintenant M. Toumba Djakite, qui est-ce qui vous a donné l'ordre à aller ? Il a dit, je suis allé de mon propre gré. Alors ça veut dire que Toumba Djakite, il a désobéi le 28 septembre. Il n'a pas reçu l'ordre, lui-même il est allé. Malgré qu'il ait pu sauver les présidents des partis politiques. Alors cher Jamin, c'est la même chose qui nous guettait demain là. Mais manchallah, alhamdoulilah, les services généraux, ils ont fait un travail remarquable. Ils ont découvert le poteau rose. Et c'est pourquoi, vous allez voir demain, vous allez voir demain, il n'y aura personne qui ira récupérer ou qui ira déloger Seloudalen de son domicile. Il n'y aura personne. Et tout militaire, parce qu'il a demandé à tous les militaires de rester dans les casernes. La même chose pour les gendarmes, encore moins les policiers. Mais il y aura ce qu'on appelle de la patrouille aux alentours du domicile de Seloud, aussi aux alentours du domicile de Sidiatouré. Pour essayer, effectivement, de détecter tous ceux qui vont se présenter là, pour dire, nous sommes venus au compte du CNRD. Ben, M. Seloudalen Diallo, vous devez sortir, M. Sidiat, vous devez sortir. Mesdames et messieurs, ils seront traqués. Tous ceux qui vont sortir demain. Je dis bien tout, tout élément de force de l'ordre et de défense qui sortira demain, pour aller devant le domicile de Sidiatouré ou bien le domicile de Sidiatouré, tu seras traqué et tu seras directement transféré à la maison centrale. Chers amis, je suis en train de vous dire des choses qui sont réelles. Moi, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas non plus vous tromper. Et je ne tromperai pas mon peuple. Croyez ou pas, mais demain soir, après les événements ou après demain, quand je vais lancer mon live, vous viendrez me confirmer ici en disant, M. Kanté, vous avez juste vu, vous êtes vraiment renseigné. Vous viendrez me dire ici, mais M. Kanté, pourquoi le CNRD n'est pas venu ? Le CNRD n'est pas venu parce que le CNRD a dit tout simplement qu'ils vont étudier le cas. Donc, il n'y aura pas de mouvement le 28 septembre. C'est clair et net. Aucun militaire n'ira devant le domicile de Sélou. Aucun militaire, aucun policier, aucun gendarme issu de l'armée républicaine, issu de la police républicaine guénienne, issu de la gendarmerie, aucun n'ira. Parce que personne ne recevra l'ordre. Par contre, il y aura des patrouilles. Il y aura des patrouilles aux alentours de ces domiciles. Et je tiens à vous informer, ces patrouilles-là, il y aura des éléments en civil. Eh oui, il y aura des éléments en civil. Il y aura des éléments encore qui seront ordonnés effectivement à intervenir. Et il y aura des éléments en civil qui vont jeter coups d'œil autour de ces domiciles. Et qui vont traquer toute personne qui viendra avec effectivement des réis. Parce qu'en Guinée, tout est possible. Et ils sont capables de porter des réis, venir au compte du CNRD et en demandant à Sélou de sortir. Ça ne va pas marcher, c'est fini. Vous êtes démasqués, vous les ennemis de l'État. Vous qui vouliez effectivement vous attaquer à ces enfants innocents là-demain. Vous êtes démasqués, ça c'est fini. Et il n'y aura pas un nouveau 28 septembre en République de Guinée. Ça c'est fini. Ce n'est pas la vocation du colonel Mamadi Doumbouya. Encore moins du gouvernement. Ça c'est fini. Votre plan est déjoué. Votre plan est déjoué, ça c'est fini. Les criminels, les ennemis de l'État, c'est déjoué. Et ceux qui disaient, oh non, ils ont peur, c'est un coup d'État. Il n'y a pas de coup d'État en cours. Il n'y a absolument rien, mesdames et messieurs. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rassurez-vous, dormez tranquillement. Vous qui voulez effectivement aller là, dormez tranquillement. Il n'y a rien. Je vous rassure, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien et rien. S'il y aura récupération de domaine de ces loups, ça sera devant la justice maintenant. Le cas sera étudié. Vous comprenez, les amis. Ce n'est plus... Le gouvernement a fait l'erreur. Le gouvernement a reconnu son erreur. Colonel a fait l'erreur. Il a reconnu. Les éléments du CNRD, ils ont fait l'erreur. Ils ont reconnu. Bien sûr, c'est une faute lourde. Et vous savez d'ailleurs, aujourd'hui le matin, à mon réveil, je suis tombé sur une émission de film. Je crois que c'était l'émission du 22, attendez, parce que je l'ai partagé quand même sur ma page. Et là, j'ai beaucoup aimé cette émission. Je me suis dit, bon, je crois que c'était l'émission du 25 ou 26, quelque chose comme ça là. Attendez, je vais chercher la date. L'émission de film... Bon, je crois qu'il y a un jour quand même, il y a un jour, je pense que c'était avant-hier, on parlait de récupération des biens de l'État, la cité ministérielle, possiblement épargnée. Cette émission de film, j'ai beaucoup adoré. Parce qu'ils ont débattu sur le sujet avec beaucoup d'objectivité et beaucoup de rationalité. Oui. Je vous invite d'ailleurs à suivre, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, voilà, Mirador, c'était du 25, du 25 de ce mois, le 25 janvier 2022. Je vous invite à suivre cette émission-là. Parce qu'ils ont décortiqué, je l'ai suivi avec objectivité, ils ont décortiqué, c'est très facile à comprendre, l'erreur que le gouvernement a fait, l'erreur que le CNRD a fait. C'est-à-dire, ils ont mis les bœufs avant la charrue. Non, non, ils ont mis la charrue avant les bœufs, effectivement. C'est ce qui a été dit, bien évidemment. On ne met pas la charrue avant les bœufs. La charrue, c'est derrière les bœufs pour tirer, pour que les bœufs tirent. Et je crois que le CNRD, ils ont écouté cette émission et je crois qu'ils ont apprécié. Ce sont des débats objectifs et rationnels comme ça que nous avons besoin en République de Guinée. Donc, mesdames et messieurs, ne vous affolez pas. Ceux qui n'avaient pas compris, ceux qui disent que nous allons faire ceci, il n'y aura absolument rien. Et ceux qui disaient que, oh, le camp, on a dit ça parce que le CNRD est paniqué, ce n'est pas une panique. Le CNRD se bat plus tôt pour effectivement sécuriser le peuple. Colonel Mamadi Doumbouya, qui a tant souffert dans les quartiers à Conakry, qui a tant souffert, qui a connu même les mouvements du 22 janvier 2007. Ce gars-là, ce gars-là qui a beaucoup marché entre Madina Kisossor et Anta, qui a beaucoup marché, ce gars-là qui a emprunté les magbanas et les taxis, ce gars qui, des fois, qui avait des difficultés à gagner le petit déjeuner, vous pensez que ce gars-là est malade ? Il est fou pour aller abattre comme ça les citoyens ? Les pauvres citoyens ? Non, c'est impossible. Donc, chers amis, je vous dis, restez tranquilles. Militants sympathisants de l'UFDG, ceux qui étaient excités, restez tranquilles. Et il n'y aura rien demain. Il n'y aura même pas de manifestation. Peut-être, s'il y aura une manifestation, c'est vous qui avez déjà décidé d'aller devant le domicile de ces loups. D'accord ? C'est vous qui allez manifester pour dire que nous restons là. Mais vous n'allez, vous ne verrez personne, vous ne verrez aucun membre du CNRD là, encore moins aucun membre des forces de défense et de l'ordre là. Aucun. Personne ne va vous brutaliser demain. Je vous rassure cela. Et après demain soir à 0h, ou bien après demain le mardi, vous viendrez me confirmer cela sur ma page. Vous comprenez ? Donc, mesdames et messieurs, restez tranquilles. Il n'y a absolument rien. Et tout militaire qui sera appréhendé là, autour de ces domiciles là, vous allez répondre devant la... Vous serez à la maison centrale et vous allez répondre devant la juridiction. Il n'y a plus de pagaille, c'est fini. Dire que non, on ne sait pas qui est venu tirer dans la foule. Oh non, on ne sait pas d'où est venu les balles. On ne sait pas c'est quoi. Non. Ces ennemis de l'État là, Wallahi, vous n'allez pas profiter de cette situation là pour encore massacrer le peuple de Guinée. Ça c'est fini. On vous a démasqué. Et vous serez arrêté un à un. Un à un. Un à un. Vous serez arrêté. Le colonel a compris. Il a compris. Ce sont les mêmes gens qui ont voulu s'attaquer au colonel quand il avait pensé aller à l'intérieur du pays pour aller s'allier le peuple de l'intérieur du pays. Ce sont les mêmes gens. Et le colonel a été informé. Moi-même je suis sorti sur ma page, j'ai fait un live là-dessus, en suppliant au colonel, je dis que ce n'est pas le moment d'aller à l'intérieur. Ce sont les mêmes ennemis de l'État, les mêmes criminels qui ont voulu s'attaquer au colonel. Il cherchait juste un événement pour essayer de frapper. Et pour dire, on vous a dit, ce monsieur-là c'est un assassin. Ce monsieur-là, ce monsieur-là c'est un assassin. Ce monsieur-là, c'est un tueur. On vous a dit, les militaires ce sont des militaires. Il n'y a pas de différence. Ce que Dadis a fait, c'est ce que le colonel Moumadi Doumbouya a fait. Tout ce qu'il a raconté aux gens, c'est du mensonge. On vous a dit, on doit le combattre jusqu'à ce qu'il quitte. Ils étaient prêts à cela. Mais moi aujourd'hui, je dis Alhamdoulilah. Alhamdoulilah parce que je suis informé en temps réel. Alhamdoulilah parce que l'information que je reçois, ce n'est pas des informations qu'on ramasse dans les coins du rue. Non, 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 non. L'information que je reçois, c'est des informations pures et simples. C'est des informations authentiques. Je ne vais pas tromper mon peuple. Quand je dis mon peuple, je dis l'ensemble de la Guinée. Je ne suis ni militant, encore moins sympathisant d'un parti politique. Et je ne me bats pour aucun parti politique. Je me bats pour mon peuple. Et je le ferai toujours. Je continuerai à le faire toujours. Les informations, je continuerai à les donner. À partir du moment où j'ai les bonnes informations, je continuerai à les donner. La sensibilisation de mon peuple, je le ferai toujours. L'injustice, je vais toujours dénoncer l'injustice. Quand ils ont demandé à Céloïcidia de sortir, je crois que j'ai été l'un des premiers blogueurs ici en disant la manière n'est pas bonne. Oui, la manière n'est pas bonne. Ce n'est pas de la bonne manière. Je crois que j'ai été l'un des premiers sur la toile à le dénoncer. Évidemment. Je ne suis pas d'un parti politique. Je ne suis encore moins du CNRD ou quoi. Je ne sais pas que ce soit. Mais je suis concerné par le CNRD. Je suis concerné par la réussite du CNRD. Je suis concerné à ce que tout se passe bien dans mon pays. C'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière, nous sommes tous membres du CNRD et nous avons besoin, il y a la nécessité d'accompagner ce CNRD à faire très bien les choses. Et peuple de Guinée, vous qui êtes dans les quartiers, écoutez, il ne faut pas cacher ses ennemis de l'État. Tous ceux qui viendront pour s'attaquer aux gens, ne les cachez pas. Il ne faut pas que vous les camouflez. Parce qu'en cas de cas, c'est nous le peuple qui allons souffrir. Nous devons être capables de dire la vérité. Quelles que soient les circonstances, il faut dire la vérité. Mes chers frères, comprenez cela. Je ne suis pas là pour vous mentir. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas là pour me faire plaire. La vérité, ça rougit les yeux. Mais je la dirai toujours. Que ça vous plaise ou pas, cette vérité, je la dirai toujours. D'accord ? Voilà. J'ai pris mon courage à bras le corps pour défendre effectivement tous ceux qui subissaient l'injustice sous le régime d'Alpha Condé. Et aujourd'hui encore, je prends ce même courage à bras le corps pour défendre effectivement l'injustice. Que ça soit faite, ok, au peuple, ou bien que c'est le même peuple qui critique ou bien qui attaque injustement le régime en place, je vais combattre. Parce qu'il faut aussi dire, il y a l'injustice faite au régime, à l'administration. Oui. Il faut dire. Oui. Il y a l'injustice faite à l'administration. C'est-à-dire, le peuple qui attaque l'administration sans fondement. Oui. L'administration subit aussi cette injustice-là. Il y a l'injustice que le peuple aussi subit. C'est-à-dire que l'administration, l'État en place, le gouvernement, l'exécutif, c'est que l'exécutif fait injustement au peuple. Il y a ces deux formes d'injustice. C'est que le peuple subit et c'est que l'administration subit. Donc, nous devons avoir la capacité de combattre toutes les deux formes d'injustice. Il y a aussi l'injustice faite au président, qu'il soit militaire ou civil. Parce que les présidents sont souvent attaqués par l'opposition sans fondement. Nous, le peuple, nous devons avoir cette réflexion de comprendre est-ce que c'est que l'opposition dit par rapport au président en place ou bien est-ce que c'est que l'opposition est en train d'entreprendre par rapport au président en place. Est-ce que c'est fondé ? Est-ce que c'est authentique ? Est-ce qu'on peut accompagner l'opposition à combattre le président en place à cause de ça ? Nous devons avoir la capacité de faire la différence des choses, de faire ce discernement-là. C'est très important. L'injustice, ce n'est pas seulement ce que le peuple subit. C'est que le peuple subit. Subit du moins ça. Mais aussi, l'administration subit l'injustice. Et oui, oui, il faut avoir cette intelligence-là. On crée toujours, nous sommes dans l'injustice, nous sommes dans l'injustice, mais voyons aussi l'injustice que l'État subit, l'injustice que l'administration subit. C'est très important, mes frères et sœurs. Donc, les amis, je ne vais pas abuser de votre temps. Je suis avec vous. Je resterai avec vous. D'accord ? Quoi qu'on dise, nous sommes le peuple. OK ? Et il y aura plus de 28 septembre en Guinée. En tout cas, sous l'air de ce colonel Mamadji Doumbouya, il est conscient de tout ça. Et personne ne viendra nous diviser en Guinée. De l'extérieur pour venir effectivement tirer sur des gens, personne ne le fera. Et m'incha'Allah, ils sont déjà détectés. On a compris le poteau rose, ceux qui incitaient les militants de l'UFDG à dire défendez votre président, défendez votre président. Vous pensez que tous ces gens-là qui vous incitaient, vous pensez que les militants sympathisants de l'UFDG, tous ces gens-là, ils vous aiment ? Les militants du RPG arc-en-ciel qui vous galvanisaient en disant on va voir le 28 septembre qui est qui ? Oh non, militants sympathisants de l'UFDG, n'acceptez pas cela, n'acceptez pas cela. On veut injustement déloger ces loups d'Alen Diallo. Vous pensez que ces gens-là, en disant cela, ils n'avaient pas autre chose derrière la tête ? Oh oui, et que si, ils avaient autre chose derrière la tête. Ils voulaient effectivement vous inciter et inciter les militaires en place. Mais, ils pensent que les gens sont fous. Ça, c'est fini, mesdames et messieurs. C'est fini ça. C'est déjà compris. Votre politique-là, ça, c'est déjà compris. Les ennemis de la République, vous êtes déjà démasqués. C'est moi qui le dis, Fama. D'accord ? Restez calme, cher frère. J'ai eu tellement de messages aujourd'hui que je ne peux pas tout lire. Plus de 150 et quelques. Mais, M. Canté, on ne vous comprend plus. Vos éditeurs vous attaquent, ils vous attaquent. Je dis, oui, ils vont continuer à m'attaquer. Mais après, ils vont comprendre. Il y en a qui vous insultent. Je dis, oui, c'est parce que je suis devant eux. Si je n'étais pas devant eux, si je n'étais pas là à parler devant eux, ils n'allaient pas m'insulter, ils n'allaient pas m'attaquer. C'est aussi ça, les qualités d'un homme qui se tient devant un public. Tout le monde ne comprend pas de la même manière. Tout le monde n'entend pas des mêmes oreilles. Mais, vous qui faites le boulot, faites ce boulot avec de l'impartialité. Faites ce boulot pour le peuple. D'accord? Mesdames et messieurs, je vais vous laisser. Ceux qui vont suivre le live après, vous allez dispatcher au maximum pour qu'on puisse avertir le peuple en temps réel et pour qu'on puisse se sensibiliser, qu'on continue effectivement de faire ce travail alors, je ne sais pas ceux qui disent ici vive, frappe, je ne sais pas ça veut dire quoi, frappe. Il y en a qui écrivent CI et quoi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, ce que je connais, c'est justice, travail, justice, solidarité. Ce que je connais, c'est la Guinée. Et, ceux qui disent souvent nous allons essayer de faire un État fédéral, je crois que vous n'avez absolument rien compris et vous ne savez pas ce que ça veut dire l'État fédéral. Parce que si on rentre dans ce détail, vous-même, vous serez déçus. Vous qui dites, il faut qu'on fasse un État fédéral en Guinée. Je ne sais pas, c'est que pour vous, pour vous, ça veut dire État fédéral. Ça veut dire quoi? Parce que État fédéral, bon, je ne sais pas, vous composez la Guinée, vous demandez quel État fédéral, combien d'États fédéral en Guinée, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Vous vous basez sur quoi pour dire qu'il faut faire un État fédéral? Vous pensez que c'est les quatre régions de la Guinée qui feront État fédéral en Guinée? Non, c'est impossible. Pour faire un État fédéral, c'est impossible. C'est pratiquement impossible, mesdames et messieurs. N'en rêvez même pas. Ça sera encore l'un des pires problèmes de ce pays-là. L'un des pires problèmes. Je vois déjà, il y en a qui essayent de mettre des pseudo-drapeaux, basse-côte, moyenne Guinée, ça me fait rire. Vous savez, moi, je suis sur les réseaux sociaux, ça me fait rire. Voilà, vous laissez me faire rire. Parce que, ceux qui ne comprennent pas, quand on dit État fédéral, chaque État fédéral a son gouvernement, a son exécutif, a son assemblée, a sa justice. Maintenant, quand on dit, moyenne Guinée, basse-côte, c'est un même État. Vous devez avoir votre gouvernement, vous devez avoir votre exécutif, votre assemblée, votre justice. On dit, bon, M. Kassoury Fofana et M. Sidi Atouré, M. Kassoury Fofana, M. Sidi Atouré, M. M. Selouda Lengialo, Dr. Oussou Fofana, on vous dit de composer un gouvernement et avoir un exécutif. Je me dis souvent, il y a des Guinéens qui sont tellement, tellement, tellement perturbés dans la tête qu'ils racontent n'importe quoi sur la toile. Bon, on dit, à la forêt, vous allez composer un État fédéral avec la Haute-Guinée. Avec tous les problèmes qui se trouvent en forêt et en Haute-Guinée. Le leadership, nous allons faire 50 ans encore sans trouver de solution. Fédération, c'est pour anéantir la manékinisation. Ah, bon sang de Dieu. Il y a tous les termes. Tous les termes. Tous les termes. On doit se battre pour la Guinée. On doit comprendre la nécessité de sortir ce pays-là dans les ténèbres de l'enfer. On doit combattre tout ce qui est forme d'acné, tout ce qui est forme de région et de tribus. C'est ça qu'il s'agit. Vous comprenez ? Un pays comme le Congo, le Congo, avec ses 1 million ou bien 2 millions et quelques de superficie, il y a plus de combien d'ethnies au Congo ? Ce n'est pas le Congo qui a fait l'état fédéral sur la Guinée avec ses 245 857 kilomètres carrés, avec ses 12 millions ou 13 millions d'habitants. Ça veut dire que nous avons échoué et nous sommes incapables de travailler ensemble. Alors, les gens qui sont incapables de travailler sous une république, dans une république, vous pensez que c'est les mêmes gens qui seront incapables de travailler dans une fédération ? Hein ? Vous pensez que vous ne vous rendrez pas compte que les peules même entre eux, les peules même entre eux sont divisés que quand il reviendra à la moine Guinée simplement, au fouta, simplement de composer un exécutif, une assemblée, c'est-à-dire d'avoir son propre gouvernement. C'est là où vous vous rendrez compte de l'ampleur de cette situation, de ce que vous parlez souvent, état fédéral. Vous ne vous rendrez pas compte entre vous vous ne vous rendrez pas compte que les malinqués de la route Guinée, tous ceux qui ont un cours en route Guinée, qu'ils sont divisés entre eux, qu'ils seront incapables de s'entendre entre eux, c'est quand il leur reviendra effectivement de composer un gouvernement, l'exécutif, assemblée, de faire un état fédéral. Ça sera encore du recul. Tout le monde voudra être le chef du gouvernement. Tout le monde voudra effectivement être le président de l'assemblée. Tout le monde voudra effectivement participer à ce gouvernement. Les Guinéens sont vraiment spéciales. La chose la plus importante pour nous, c'est de nous battre en République. C'est d'avancer en République, en peuple unis. C'est de combattre les maux de la Guinée, les maux dont souffre la Guinée, en synergie, en harmonie. c'est de combattre tous les ethnos de la Guinée. C'est de combattre tous les divisionnistes de la Guinée. C'est de rééduquer les médiocres pour qu'ils deviennent des véritables citoyens guinéens. C'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas la division, ce n'est pas la fédération qui sera la solution en République de Guinée. nous devons avoir la capacité de dénoncer et de combattre les ethnos, ceux qui veulent effectivement diviser la Guinée. Nous devons les combattre. C'est cela, mesdames et messieurs. Vous avez compris ? Et ce, il y a les ethnos parmi les peuls, il y a les ethnos parmi les malinqués, il y a les ethnos parmi les guerjets, il y a les ethnos parmi les soussous, il y a les ethnos dans toutes les régions, dans toutes les ethnies de la République de Guinée. Et il y a les non-ethnos dans toutes les ethnies de la République de Guinée. Vous comprenez, les amis, c'est ça, le véritable problème de la Guinée. Vous pensez que quand certains appellent seulement les autres, vous êtes des ethnos, vous êtes des ethnos. Moi, la question que j'ai envie souvent de poser à ces gens, vous qui appelez les autres ethnos, vous, vous êtes qui ? Vous, vous êtes qui ? Vous vous attribuez quelle étiquette ? Quand M. Kanté appelle M. X, tu es ethno, M. Kanté s'attribue quelle étiquette ? C'est aussi ça, critique et suggestion. Je dois faire mon autocritique. Quand je vois souvent des gens qui ont du mal à comprendre le français, vous savez, moi, je n'aime pas m'exprimer dans les langues de chez nous, parce que moi, je m'adresse à mon peuple. Je ne m'adresse pas à une communauté. D'accord ? Je ne vais pas parler en malinqué pour essayer de m'adresser au malinqué. Ce n'est pas mon objectif. Je ne parlerai jamais en poulard pour essayer de m'adresser au peuple. Je ne m'adresserai jamais, je ne m'adresserai, je ne parlerai jamais en soussous pour essayer de m'adresser au soussous. Je ne le ferai pas. Je vais toujours parler, je vais toujours me servir de mon français pourri pour m'adresser à mon peuple. Moi, je m'adresse au peuple. Je ne m'adresse pas à une communauté. D'accord ? Et si j'ai des choses à dire, je vais les dire en français pour que mon peuple comprenne. Moi, je veux un peuple. Je veux une nation. Je ne veux pas des communautés. Je ne veux pas des ethnies. Je veux une nation. Je veux qu'on se donne la main et qu'on combatte les mots dont souffre la Guinée, qu'on avance. C'est ça mon objectif. D'accord ? C'est ça mon objectif. Je me servirai toujours du français. Il y a des gens qui viennent sur ma page en me disant, mais M. Kanté, il y a des gens qui font souvent des vidéos en poulard. Vous, vous êtes du mandingue. Pourquoi vous ne faites pas des vidéos en mandingue ? Je dis, mais M. Kanté, c'est M. Kanté. Les autres, ce sont les autres. Ce n'est pas mon problème. J'ai ma vocation à moi. Ils ont leur vocation à eux. Pourquoi voulez-vous que je sois comme les autres ou bien pourquoi voulez-vous que les autres soient comme moi ? Ils ne seront pas comme moi. Je ne serai pas comme eux. Nous n'avons pas les mêmes modes de vision. Vous comprenez ? Ne me demandez pas de m'exprimer en malinqué. Ce n'est pas ça ma vocation. Ne me demandez pas de m'exprimer en poulard. Ce n'est pas ça ma vocation. Quand je parle en français, les gens comprennent et ils font souvent des commentaires. Je lis. Même si tout n'est pas clair, mais je m'efforce à comprendre ce qui est écrit dans les commentaires. D'accord ? Les amis, faisons ce travail-là. Et incha'Allah, demain, il n'y aura absolument rien. Je tenais à vous le rassurer. Et rassurez-vous, il n'y aura rien. Vous qui êtes à l'étranger, qui êtes inquiet, en disant qu'est-ce qui va se passer demain, il n'y aura absolument rien demain. Je vous promets. Je vous rassure, il n'y aura absolument rien demain. Rien, rien, rien. Demain, lundi, ce sera comme tous les autres lundis. Les gens vont travailler, il n'y aura absolument rien. Vous qui êtes à l'intérieur du pays, sachez que demain, il n'y aura absolument rien. Rien. C'est la justice qui va départager M. Silouda Lendjalo, M. Sidiya Touré et l'État. D'accord ? Et en parlant de ce dossier, je dis toujours M. Silouda Lendjalo, M. Sidiya. Parce qu'il ne s'agit pas de l'UFDG. Le président de l'UFDG n'a pas de problème avec l'État. C'est-à-dire, la présidence de l'UFDG n'a pas de problème avec l'État. La présidence du IUFR n'a pas de problème avec l'État. C'est le citoyen Sidiya Touré, l'ex-ministre qui a acheté un domaine de la main de l'État. C'est le citoyen Sidiya Touré, l'ex-ancien ministre qui a acheté le domaine avec l'État. Donc, ils ont acheté ce domaine avant qu'ils ne deviennent des présidents des partis politiques. Donc, il faut qu'on les dissocie de leur parti. Parce que vouloir dire le président de l'UFDG, vous parlez au nom de l'UFDG, ce qui ne doit pas être le cas. Vouloir dire le président de l'UFR, vous parlez là au nom de l'UFR, ce qui n'est pas le cas. L'État guinéen n'a pas un problème domanial avec le président de l'UFDG, encore moins le parti de l'UFDG. L'État de Guinée n'a pas un problème domanial avec l'UFR, encore moins le président de l'UFR. Ils ont un problème avec des citoyens qui ont travaillé dans l'administration guinéenne, qui ont acheté des domaines dans la main du même État. D'accord ? Donc, il faut qu'on apprenne à faire la part des choses. J'ai même suivi dans cette émission de film, il y a un journaliste qui a pris la parole, qui a parlé en disant, voilà, qui parlait de ces procédures et puis il a dit quelque part le président de l'UFDG et le président de l'UFR. Il y a un autre journaliste qui lui a rectifié directement là-bas. Il dit, M. Céluda Lengialo et M. Cidia. Les autres ont rigolé. Et c'est cette objectivité que j'ai aimée dans cette émission de film. Ça m'a beaucoup interpellé parce qu'ils ont remis le colonel à sa place. D'accord ? Ils ont dit au colonel, le colonel vous avez fait une erreur. Et ils ont fait comprendre au peuple que le recul du colonel n'est pas une faiblesse mais aussi une qualité, une sagesse. Ça veut dire que le colonel il comprend. Il comprend effectivement ce qu'il doit se faire. Il comprend et il entend son peuple. C'est cette objectivité que j'ai aimée dans cette émission du film. Et je vous invite d'ailleurs à réécouter et à comprendre la nécessité effectivement de dire la vérité au colonel mais aussi de dire la vérité au peuple et aussi de dire la vérité aux militants et aux partisans des différents partis politiques. C'est pas un problème politique. C'est un problème domanial. D'accord ? Après, ceux qui avancent en disant M. Kanté, mais on constate que le CNRD a un agenda cassé. Il veut effectivement éliminer Silouda Lengialo. Je dis wow, 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 wow. Là, ça c'est un autre cas. Ça c'est un autre cas. Que le CNRD ait l'avis d'éliminer Silouda Lengialo de la course présidentielle. Je dis ça c'est un autre cas. Parce que ce qu'il faut dire à ce sujet le CNRD n'a ni de près ni de loin intérêt à essayer je ne dis même pas éliminer à essayer d'éliminer Silouda Lengialo ou de Sidiya Touré ou d'un autre acteur politique. Le CNRD n'a ni de près l'intérêt d'essayer d'éliminer Silouda encore moins de Sidiya ou d'un autre acteur de la scène politique guinéenne. Ça vous avancez des thèses qui sont qui peuvent envoyer de la violence dans notre pays. Je voudrais que vous sortiez ces thèses-là de vos têtes et de vos bouches. Parce que ça peut effectivement amener de la violence. Le CNRD pourra s'appuyer ou peut même s'appuyer sur quoi ? Sur quels critères pour éliminer un leader politique ? Il y a quelle loi qui dit qu'il faut éliminer un leader politique ? Il n'y en a pas. Donc tout chef qui essaiera Alpha Condé le narcissique Alpha Condé le dictateur sanguinaire qui a tout mis en place pour éliminer les leaders politiques n'ont pas pu. C'est le CNRD qui va le faire. Non ! Et vous savez, je pense souvent qu'il y a une amplification dans les dossiers en Guinée. Il y a ce que les partis politiques racontent à leurs militants, à leurs responsables. Il y a ce que les responsables racontent aux communicants. Il y a ce que les communicants racontent aux militants sympathisants lambda. donc on part de racontant à racontant de racontant à racontant de rapport en rapport de rapport en rapport jusqu'à transformer souvent les propos des présidents des partis politiques. D'accord, mesdames et messieurs ? Moi, je dis d'ailleurs que le CNRD et les partis politiques en République de Guinée que ce soit l'UFDG ou l'UFR ou PADES je crois que c'est l'un des soucis mineurs du CNRD. Je le dis en connaissance de cause. Oui, le CNRD n'a ni de près ni de loin et ne pourra ni de près ni de loin attenter à la vie d'un quelconque président de parti politique en Guinée. Non, ce sera la destruction totale du CNRD. je dis bien la destruction totale et ça pourra envoyer une violence sans précédent en République de Guinée. Et c'est ce que le colonel ne veut pas, c'est ce qu'il évite. Rassurez-vous chers amis, chers compatriotes, restez calmes et surtout n'écoutez pas tout ce qui est sur les réseaux sociaux. N'écoutez pas, ne croyez pas à tout ce qui se raconte de gauche à droite. Moi, je vous dis, quand je vous donne des informations, vérifiez sur le terrain vous-même. Vous vérifiez sur le terrain vous-même. Parce qu'avant de donner une information, je prends le temps de me renseigner. Il y a quelqu'un qui me dit, Mohamed Ba, il me dit, c'est Mangan qui t'a dit cette information. Oh, bon sang de Dieu. Depuis la nomination de Mangan Skidibé, je souffre. je souffre de cette promotion de Mangan Skidibé. Et Mangan, si tu m'écoutes quelque part, il faut comprendre que je souffre énormément de ta promotion. Je ne peux absolument rien contre. D'accord? Et je crois qu'aujourd'hui, ce que tu ne prends pas comme pot cassé, c'est ce que moi, je prends comme pot cassé par rapport à ta nomination. Parce que tout ce que je dis, si ce n'est pas Mangan qui me dit, tout ce que je fais, c'est Mangan qui m'ordonne à faire. Essayez de me dissocier de Mangan Skidibé. Je suis sur la toile avant que Mangan ne soit là. Mangan est un journaliste qui écrivait ses pensées, qui écrivait les réalités de la Guinée sur sa page. Maintenant, moi, je sais que le Guinéen ne lit pas. Et même si le Guinéen lit, le Guinéen n'arrive pas à comprendre. Le Guinéen qui ne comprend pas ce qu'on dit, c'est ce que lui va comprendre, c'est ce qu'on écrit. Moi, j'ai dit à Mangan Skidibé, cher frère, viens, nous allons faire un effort sur ma page. Nous allons essayer de parler, ça sera en vidéo et ça sera beaucoup plus mieux. Parce que tu dis des choses souvent qui sont très importantes, qui sont réelles, mais les gens ne lisent pas. Parce que quand on voit comme ça les écrits de Mangan, c'est long. Les Guinéens ne lisent pas. Je dis, viens alors, nous allons faire les communiqués sur ma page. C'est ainsi, j'ai collaboré avec Mangan. C'est mon frère, c'est mon compatrieur, c'est mon binôme. Mais ne croyez pas que tout ce que je dis, c'est Mangan qui me dit. Non. Avant que je ne connaisse Mangan, moi, j'avais déjà mes sources de renseignement en République de Guinée. Et je continue toujours de travailler avec ces sources de renseignement en République de Guinée. Et vous savez quoi? Mangan même était l'un de mes fans. Oui. Mangan m'écoutait. Il était l'un de mes fans. Bien évidemment. Il me l'a avoué. Cher frère, écoute, sincèrement, le travail que tu as bas, c'est un travail noble. Je suis vraiment fan de toi et de tout ce que tu fais. Ce jour-là, ça m'a touché. Un journaliste du calibre de Mangan, qui soit le fan de M. Kanté, je me dis alors, c'est que le travail que je suis en train de faire, c'est un bon travail alors. Et je touche effectivement au but. Avec l'association Mangan, on a essayé d'apporter beaucoup de choses. On a essayé d'éclaircir beaucoup de choses, notamment le dossier du 28 septembre. Non. Ne pensez pas que tout ce que moi je dis, c'est Mangan qui le dit. Non. Mais j'ai des éléments qui m'informent. Vous comprenez? Bon, il y a des gens qui disent tu as changé mon frère. Wallahi, bilatala, j'ai pas changé. Bilahi, j'ai pas intérêt. Quand vous dites j'ai changé, je vais changer pour quel intérêt? Je suis le même Fama Kanté. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que le combat que je menais contre Alpha Kondé, ce combat n'existe plus. Alpha n'est plus à la tête de l'État. Et le président de l'UFDG lui-même vous a dit, il dit nous n'allons pas continuer à parler d'Alpha Kondé. Nous avons un autre combat à mener. C'est lui effectivement de passer la transition dans les conditions le meilleur et d'organiser les élections et essayer de remporter effectivement les élections qui seront organisées. Et la réalité qui est devant moi aujourd'hui, c'est la réalité du CNRD. Vous comprenez? Et moi, je suis dans l'apaisement de la situation. Je suis dans la quête de l'information et dans la dénonciation des excès du CNRD. C'est ça. Je n'ai pas changé. Vous savez, je suis toujours le même. Je ne vais changer pour rien au monde. Et personne ne peut acheter ma conscience. Tout sauf ça. Et je ne me battrai jamais pour un parti politique ou me battre pour un président d'un parti politique. Je suis dans ma logique de travail que j'ai entamée depuis il y a longtemps. à la différence de vous, vous, vous êtes militant sympathisant des différents partis politiques. Vous vous battez pour l'intérêt supérieur de vos différents partis politiques afin que vos présidents accèdent effectivement à la tête de la République de Guinée. Par contre, moi, je critique vos présidents et je critique aussi l'exécutif, ceux qui sont à la tête de l'État. C'est ça. C'est que c'est le fait qui n'est pas logique, je critique avec objectivité. C'est que le gouvernement fait qui n'est pas logique, je critique avec objectivité. Vous comprenez ? Si c'est le dérail en tant que président du parti de l'UFDG, je le tape. Ainsi Sidiatouré, ainsi Lansan Akuiaté, ainsi tous les acteurs politiques. Et le gouvernement qui décompte aussi avec l'exécutif qui est là, je tape. Le président de l'Assemblée qui décompte, je le tape. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi. Alors, je ne peux pas conjuguer le même verbe avec vous parce que je ne suis pas un militant sympathisant de vos différents partis politiques. Vous comprenez ? Alors, si je dis des choses souvent qui est, c'est-à-dire qui correspond à ce que vous combattez, comprenez que je combats l'injustice là et vous avez dénoncé de l'injustice. Par contre, si je dis des choses souvent qui ne vous arrangent pas, ça veut dire tout simplement que sur la chose là, nous n'avons pas les mêmes visions. Vous avez autre pensée en tant que militant sympathisant des différents partis politiques. Et moi, j'ai autre pensée en tant que personne impartiale qui n'appartient à aucune entité politique. Faites la différence entre vous et moi. Parce que si j'étais militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel, je m'aurais exprimé dans le langage du RPG Arc-en-Ciel. Si j'étais militant sympathisant de l'UFDG et de l'ANAD, je me serais exprimé effectivement, je me serais exprimé dans le langage des militants sympathisants de l'UFDG. Donc, je tiens aujourd'hui des propos je n'aurais jamais tenu ces propos en tant que militant sympathisant de l'UFDG ou militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. Parce que ces propos ne vont pas avec l'idéologie de ces partis. Mais en tant que personne indépendante, je peux faire mes analyses objectives et je peux taper tout bord politique, tout bord de partis politiques à la République de Guinée. c'est ça la différence entre vous et moi. Le matin, j'ai fait une petite vidéo où j'ai enregistré, j'ai vu des commentaires des gens qui disent « Monsieur Kanté, nous sommes déçus de toi, Monsieur Kanté, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. » C'est là, je me rends compte que je ne suis pas du même bord politique et vous devez vous rendre compte que je ne suis pas du même bord politique. Quand j'ai dit écoutez, depuis l'accession de l'indépendance, la Guinée à l'indépendance jusqu'à nos jours, il y a eu toujours des crimes, des crimes, des crimes. Les victimes de Camboro, il y a toujours des crimes. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier afin qu'il y ait justice par rapport à ces crimes-là. Le contenu de cette petite vidéo, je voudrais dire quoi ? Je voudrais dire nous devons éviter d'autres crimes de sang parce qu'il n'y aura jamais justice. Nous demandons justice depuis 64 ans. L'État n'a jamais organisé justice. L'État n'a jamais faire justice. L'État n'a jamais apporté de la lumière sur ces crimes de sang. Alors, nous devons procéder maintenant autrement. Il ne faudrait pas que, il ne faudrait plus que nous nous fassions tuer parce que l'État ne fera jamais justice sur ça. Peut-être que ça sera dans 10 ans, dans 20 ans. C'est ce que je voudrais dire dans le contenu de ce live, de cette petite vidéo. que j'ai faite ce matin-là. Mais je crois que les gens ont mal compris. Mais bon, écoutez les amis, c'est aussi ça parfois. Des fois, les gens comprennent. Des fois, ils ne comprennent pas aussi. Des fois, ils voient mon objectivité. Des fois aussi, ils ne voient pas mon objectivité. Des fois, ils disent que j'ai déraillé. Voilà. Des fois, je comprends aussi votre émotion. parce que le canté que vous avez vu sous le régime d'Alpha Conde qui a combattu, vous vous dites peut-être que j'ai combattu à vos côtés. Non, je n'ai pas combattu à vos côtés. J'ai combattu l'injustice. Et vous étiez dans l'injustice. Ça ne fait pas de moi l'un de vous. Vous comprenez ? Vous étiez dans l'injustice. Vous subissiez l'injustice du régime Alpha Conde et j'ai combattu cette injustice-là. C'est qu'il vous plaisait mais cela ne fait pas de moi l'un de vous. D'accord ? Vous devez comprendre cela. Et c'est le sens même de mon combat, c'est le but même de mon combat, chers frères. Comprenez-moi. C'est ma logique. Donc, sur ce, je vais vous dire bonsoir et certainement, j'aurai un invité ce soir dans les bandes de 20h ou 21h ou 19h même. Nous allons essayer d'aborder ensemble l'actualité guinéenne Inch'Allah. Vous partagerez au maximum la vidéo. Voilà. Il y a M. Mohamed Ba qui dit mais sans la justice, c'est le soulèvement populaire qui est la solution. Bon, le soulèvement populaire qui est la solution, je ne dis pas qu'on est arrivé encore à ce niveau. D'accord ? Soulèvement populaire ou pas, on n'est pas encore arrivé à ce niveau parce que quand vous dites soulèvement populaire, ce que vous devez comprendre, c'est que effectivement, soulèvement populaire, c'était le 22 janvier 2007, c'était le 28 septembre 2009. Mais aujourd'hui, le peuple se lève, ce n'est pas tout le peuple qui va se lever. Certainement, c'est des militants sympathisants d'un parti politique qui vont se lever, les autres ne vont pas se lever. Voyez-vous, même avec le FNDC, c'est vrai, on était là dans une entité qui combattait effectivement l'injustice et les abus du pouvoir, du pouvoir, les abus d'autorité effectivement de l'exécutif d'Alpha Conde. Ce n'est pas tout le peuple qui se levait, d'accord ? Mais il y avait une majorité, une très grande majorité du peuple qui se levait à chaque fois que le FNDC demandait des mouvements. Maintenant, nous sommes dans un contexte différent, d'accord ? Il y a des gens qui sont contents du fait que le colonel soit là, il y a des gens qui sont moins contents, il y a des gens qui combattent. Le colonel, Mamadi Doumbouya, il y a aussi des ennemis qui veulent profiter de tout mouvement, c'est-à-dire de tout désordre pour essayer de s'attaquer avec des armes blanches à la République, aux enfants de la Guinée et qui veulent effectivement mettre tout cela au dos du colonel Mamadi Doumbouya. Et je crois que c'est cette intelligence que le CNRD, le chef d'état-major, le colonel, le gouvernement ont compris. Ils ont compris la nécessité de ne plus aller avec cette méthode en disant s'il doit sortir, s'il doit sortir parce que ça risque de créer un désordre et ces ennemis de l'État ils risquent de se faufiler dans la foule, percer les gens, tuer les gens, blesser les gens et mettre ça dans le dos du colonel et du régime actuel. C'est ce qu'on vient d'éviter sincèrement et moi je salue beaucoup ce travail qui a été abattu pour éviter ce bain de sang. Mesdames et messieurs, vous allez partager le live et attention à voir qui va se lever demain. Non, personne ne va se lever demain mes chers. Personne. Il n'y aura pas de mouvement demain. Personne. Le lundi de demain ce sera un lundi comme tous les autres lundis. Ce travail-là sera fait par la justice. Le travail domanien ce sera fait par la justice. Barry Foti, nous n'avons pas de ressources humaines. Nous n'avons que des ressources naturelles. Imagine-toi, la situation déjà ne s'accepte pas. Tu penses que si tout le monde a les mêmes problèmes, c'est encore empirer les problèmes. Bon, je comprends bien. Alors les amis, je ne vais pas abuser de votre temps. Je vais vous laisser et incha'Allah on se retrouve ce soir. D'accord ? Et peut-être, parce qu'il y a de l'incompréhension souvent, si par ma manière de m'exprimer, j'ai touché quelqu'un ou quelqu'un ne m'a pas compris, vous devez savoir que ce n'est pas ma vocation première. Je vous présente effectivement mes sincères excuses parce que je vois que la vidéo n'a pas été comprise et donc je me suis dit bon, écoutez, ça ne sert à rien, je vais quand même essayer de faire comprendre les gens mes intentions et ce que je veux. Mais si par contre, j'ai été mal compris par des gens et que j'ai touché effectivement la sensibilité de certaines personnes ou la sensibilité de vous-même qui m'écoutez, je tiens effectivement à vous présenter mes excuses. D'accord ? Nous sommes ensemble, on ne va pas se quitter, nous sommes le peuple. D'accord ? Donc je vous présente mes excuses par rapport à cette vidéo et par rapport à ma manière de m'exprimer qui a fait peut-être défaut. D'accord ? Je suis toujours le même Fama, je ne vais jamais changer, je resterai moi-même parce que je crois comme dur au combat que je suis en train de mener. Donc sur ce, je vous dis à ce soir, M. Kanté, est-ce que le président Dumbuya sait ce qui se passe autour de lui ? Effectivement, c'est ce qu'il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que le colonel nomadu Dumbuya sait ce qui se passe autour de lui ? Il ne peut pas savoir tout ce qui se passe autour de lui. C'est à nous le peuple parce qu'il nous écoute. C'est ce que j'ai aimé dans l'émission Mirador de ce 25 là. Ils disent, le colonel nous écoute. C'est à nous le peuple d'informer le colonel en disant telle personne, telle personne ou bien votre entourage est en train de vous induire en erreur. Parce que vous savez, en tant que président, on est bourré d'informations. D'accord ? On est bourré de programmes. Des fois même, on ne dort pas. On se lève à 6h du matin, on revient à la maison à 22h, 23h. On est bourré, on ne peut pas comprendre. Et les conseillers qui sont autour de nous, auxquels on fait confiance, si ces gens ne sont pas des personnes de bonne volonté, ils nous induisent souvent en erreur. Maintenant, c'est nous le peuple qui devons informer le colonel parce que le colonel il nous écoute, il nous suit souvent. Que ce soit les médias, Espace FM, Mirador, Fim, tout ça là, nous qui sommes sur la toile, il nous écoute souvent. Donc, il entend le peuple. Il y a aussi ses parents qui sont parmi les peuples. Vous comprenez ? Parmi le peuple. Il y a sa famille, il y a ses amis qui le rapportent. Effectivement, colonel, écoute, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, on parle de votre entourage, faites attention, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est notre rôle, c'est ce que nous devons faire. Donc, nous devons l'informer constamment, colonel, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, vous avez pris telle décision, ça, c'est pas bon. C'est pourquoi je salue d'ailleurs son esprit patriotique, le fait qu'il ait pu demander à ceux qu'on étudie spécifiquement les dossiers de la cité ministérielle, les domaines de la cité ministérielle, effectivement, c'est très important, mon cher frère, c'est une belle question. Dieu merci, parce que ça ne sentait pas bien. Effectivement, c'est pourquoi je dis Alhamdoulilah, Dieu merci, parce qu'il y avait les ennemis de l'État qui se faufilaient, qui voulaient faire du mal. Voilà, remercions Dieu et remercions aussi les personnes qui ont réfléchi et qui ont fait ce travail de renseignement pour nous permettre d'éviter, effectivement, cet événement demain. Abou Bakar Diallo qui dit merci Fama, fais pas te justifie. Non, 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 je ne me justifie pas, mais il est de mon devoir de vous demander excuse, de vous présenter mes excuses. Si je m'exprime souvent dans un ton ou dans un langage qui touche les sensibilités, il est de mon devoir de vous demander pardon, de présenter mes excuses, effectivement. Moi, je ne suis pas président, je suis juste un communicant devant vous, un jeune visionnaire, un jeune guinéen qui se tient devant vous et qui fait souvent de la sensibilisation. Mais s'il m'arrive aussi de m'exprimer d'une certaine manière avec un certain ton, il est de mon devoir de faire recul comme le colonel a fait et de vous présenter mes excuses en vous disant je m'excuse fortement pour la manière de m'exprimer. Alpha Joe, je te rappelle plus tard, les ennemis de la Guinée ne veulent pas faire la réussite du Seine Erdène et c'est pourquoi nous devons combattre ces ennemis pour qu'ils comprennent que nous ne composons pas avec eux. D'accord ? Voilà. C'est faux, tu n'es qu'un tant, 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 parce qu'on veut toucher ces loups. Non, qui est-ce qui... Bon, c'est ça aussi le problème. Cheikh Mohamed Kourouma, il dit c'est faux, tu n'es qu'un menteur, tu n'es qu'un menteur parce qu'on veut toucher ces loups d'Alan Diallo. Voilà. Bon, c'est le problème que j'ai quand je dis souvent la vérité, une vérité qui va dans le sens de l'UFDG ou du Seine Erdène, mes parents malinqués me traitent de menteur. Bon, quand je dis aussi certaines vérités souvent qui y va dans le sens de l'administration en place, les militants sympathisants de l'UFDG disent aussi que je mens. Bon, c'est aussi le paradoxe au Fama. Bon, je fais avec, je compose avec. Voilà, on est habitué, il faut le faire, il faut le faire.